Depuis que le Burundi est secoué par la crise politique depuis maintenant deux ans, c'est la première fois qu'un membre du gouvernement est abattu. Que sait-on sur les motivations de cet assassinat ? Pour l'instant, rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que selon la police, six personnes ont été arrêtées dans un restaurant chic de Bojomura qui s'appelle chez André. Une passagère qui se trouvait à bord de véhicule, donc je fais la liste des personnes qui ont été arrêtées. Une passagère qui se trouvait à bord de véhicule, deux gardiens, deux veilleurs, comme on dit à Bojomura, l'homme qui a ouvert le portail du domicile du ministre, et un second homme qui était à l'intérieur, donc un second employé. Le patron d'un bar et restaurant chez André, où le ministre avait passé une partie de la soirée, et deux clients ont eux aussi été arrêtés. Il faut donc attendre les résultats de l'enquête pour savoir le comment du pourquoi. Mais comme on n'a pas la réponse à ces questions, chacun y va de son couplet. Le président Kurunziza a parlé sobrement d'un crime, mais le parti au pouvoir, le CNDD, FDD, a parlé d'un acte de terrorisme, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous en conviendrez. Cela revient à poser la question, est-ce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un crime crapuleux, ou d'un assassinat politique ? On ne le sait pas. Hier matin, Gaston Sindimo, le vice-président du Burundi, a dit à Christophe Boisbouvier sur cette antenne, vous l'avez peut-être entendu, que c'était loin d'être clair, ces mots exacts. Je ne suis pas convaincu qu'il s'agit d'un crime politique. Le bruit a couru qu'Emmanuel Nyonkourou s'était mis à dos quelqu'un qui souhaitait acquérir un site protégé, quelqu'un à qui il aurait dit non en tant que ministre de l'eau et de l'environnement, mais il ne s'agit que de rumeurs. Donc, affaire à suivre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas de garde du corps. Non, ce qui est un peu normal. Ce qui est un peu normal ? Oui, ce n'est pas tous les ministres à Mujumbura qui ont des gardes du corps et des chauffeurs. En l'occurrence, Nyonkourou conduisait son propre véhicule. Les décisions ont été prises, il me semble que désormais tous les ministres seront protégés par un service de sécurité. Merci beaucoup Michel Arsenault d'être venu nous éclairer sur cette actualité. Merci. Merci.